Et la parole, voilà. Alors, en fait aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que moi j'ai mis en place dans ma semaine de productivité, voilà c'est pour augmenter en fait nos résultats beaucoup plus rapidement et donc j'ai appelé ça ces deux défis en fait, c'est le défi fitness et le défi confiance illimitée. Alors, je vais vous expliquer en fait à quoi ça sert et comment les inclure dans votre semaine de productivité, de travail et qui va entraîner votre réussite. Alors, pourquoi j'ai instauré ces deux défis ? En fait, quelque part nous avons besoin de nous sentir bien dans notre corps pour pouvoir passer à l'action. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire d'entretenir son corps et son intérieur, donc le mental, d'où les deux défis. Un corps en forme, si vous ajoutez ça avec un esprit vif, dynamique et motivé, ça vous donnera la réussite. Pour que cela fonctionne, vous devez vous mettre donc à des défis et que vous appliquerez au quotidien et sur long terme. Le long terme entraînera le concept de l'effet cumulé que j'ai expliqué lors d'un autre séminaire. Alors, en premier, je vais vous parler donc du défi fitness. Qu'est-ce que j'appelle défi fitness ? Alors, votre objectif, il ne sera pas forcément esthétique. Il peut simplement être le souhait de se remettre en forme, avoir de l'énergie pour pouvoir travailler et donc passer à l'action. Vous pouvez également avoir le souhait de plaire, ça c'est possible. Et là, donc ainsi, votre confiance en soi sera renforcée. Avec des résultats et des changements sur vous, vous allez donc obligatoirement avoir des regards posés sur vous. Vous pouvez aussi avoir des questions, vous posez des questions et ainsi attirer des personnes vers vous. Et là, ça va vous permettre d'avoir de nouveaux réseaux de contacts puisque les personnes sont attirées vers vous. Donc, elles vont se rapprocher, elles vont commencer à vous poser de plus en plus de questions. Alors, comment cela se passe, ce défi fitness ? Alors, essayez de pratiquer ce défi 3 à 4 fois par semaine pour une durée environ d'une heure. Si vous êtes sportif, allez-y jusqu'à 1h30 maximum. Pas plus, ce n'est pas la peine de faire plus. Si vraiment vous n'êtes pas du tout sportif, commencez à le faire une ou deux fois par semaine. Donc, si vous n'avez pas d'objectif précis parce que vous ne connaissez pas bien la pratique sportive, mettez-vous simplement à l'effort pour avoir déjà le goût de l'exercice physique. Donc, par exemple, ça peut être aller faire un petit footing, un cours de fitness de renforcement musculaire, de la natation, du vélo, etc. Le sport peut en plus vous détendre et vous enlever le stress quotidien du travail. Donc, ce n'est pas non plus à négliger. Vraiment, ça fait également un bien mental. Alors, moi, perso, ce ne sera pas l'objet de ce séminaire, mais je voulais juste vous dire en deux mots. Moi, j'utilise une méthode qui s'appelle la méthode de la fée, L-A-F-A-Y. Peut-être que vous connaissez déjà. En fait, c'est une méthode de poids de corps sans charge additionnelle. Je l'ai présentée dans un précédent séminaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque séance, elle suscite une marge de progression et elle est un peu dans le même esprit, je trouve, que l'activité de marketing relationnel, à savoir un travail régulier qui va payer sur long terme. Donc, vraiment, je trouve que c'est un parallèle, en fait, avec notre activité de marketing relationnel. Et voilà, moi, je vous la conseille. Vous pouvez vous la procurer sous forme de bouquin et vous suivez, en fait, les étapes une par une. Voilà. Après, vous avez bien d'autres méthodes. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a la musculation traditionnelle, il y a la salle de sport. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, Bonny. Bonjour, Bonny. Est-ce que toi, tu pratiques une activité sportive ? Oui, je pratique. Alors, qu'est-ce que tu fais, du coup ? Je cours. Oui. Des distances. Après tout, je fais les exercices. Je casse les pompes. Oui. Je fais l'abdo. Oui. Et c'est là comme ça. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours ou de temps en temps, plusieurs fois par semaine ? Non, c'est une seule fois par semaine. Les samedis, les samedis, je suis libre. Donc, tu sors avec un groupe. Nous faisons ça ensemble. Ah oui. D'accord. Très bien. Oui, c'est vrai que c'est motivant aussi de le faire à plusieurs, c'est sûr. Oui. Et est-ce que toi, par exemple, instaurer un défi te motiverait, par exemple, à arriver à des objectifs, des résultats ? Est-ce que le fait d'instaurer un défi dans ta routine positive, en fait, quelque part, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ? Oui, oui, oui. Ça m'intéresserait. Tu penses qu'avec une forme de routine, ça pourrait entraîner des changements sur toi ? Oui, c'est possible, parce que présentement, comme je me change, je prends la forme. Or, moi, je ne veux pas tellement grossir. J'espère que j'exerce les activités pour que je m'aigrisse, mais ça ne va pas. Je prends toujours la forme. Maintenant, je vais prendre l'habitude de le faire chaque jour. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'y reviendrai. C'est vrai que tu peux faire ça tous les jours, mais si déjà tu étais à une fois par semaine, tu pourrais le faire déjà deux, trois fois dans la semaine. Rajouter une ou deux séances. Et après, tu vois en fonction de ton ressenti, si tu peux faire plus, ou si tu gardes ce rythme de deux, trois fois par semaine. C'est possible quand même, c'est possible. Voilà. Donc, dans tous les cas, chaque fois, c'est l'engagement. Si nous prenons l'engagement de le faire, je sais qu'autre part, c'est difficile à le faire, mais à force de le faire, de l'exercer, ça devient l'habitude. Oui, c'est ça le but, tu as compris, Bonny. C'est ça le but et effectivement, l'exercice des pompes est assez difficile. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de toujours en faire pas beaucoup au départ et puis à chaque séance, d'augmenter une ou deux répétitions pour avoir une petite progression progressive en fait. C'est vrai, c'est marrant, c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci, Bonny, pour ton témoignage. Alors, je vais continuer un petit peu. Après, je reviendrai un petit peu plus tard sur les questions. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Donc, une à deux fois par semaine si on n'est pas du tout sportif. Trois, quatre fois, voire cinq si on est vraiment sportif et trouver une ou deux activités qui nous donnent envie de le faire. Essayez aussi de varier vos activités pour ne pas que ça soit trop monotone également. Voilà. Donc, ça, c'était la partie défi fitness. Alors ensuite, je vais parler d'un autre défi qui est également très, très important qui joue plus sur le mental. Donc, moi, j'ai appelé ça le défi confiance illimitée. Alors, lorsque vous travaillez, en fait, votre mental au quotidien, vous allez développer des caractéristiques. Par exemple, vous allez passer davantage à l'action. Vous n'avez plus peur du regard des autres. Vous avez tous les jours vos objectifs en tête ainsi que les étapes intermédiaires. Un truc important, c'est que vous menez une excellente routine de bonnes habitudes. Ensuite, vous avez des résultats personnels et financiers, forcément, sur long terme. Vous surmontez plus facilement les obstacles. Vous avez en général une attitude très positive, du coup, puisque vous êtes vraiment focalisé sur vos objectifs, que ce soit physique ou mentaux. Et vous inspirez, du coup, de plus en plus de personnes et vous les attirez grâce à votre bonne humeur. Ça, c'est tout à fait logique. Alors, qu'est-ce que j'appelle défis confiance illimitée ? Alors, je vais vous donner des exemples de défis, en fait, pour votre mental. Donc, c'est une liste qui est non exhaustive et que vous pouvez faire également au quotidien. Alors, par exemple, moi, je le conseille toujours de ne faire par écrit. Vous pouvez d'ailleurs noter là ce que je vous dis. Alors, vous pouvez, par exemple, lister vos bonnes et mauvaises habitudes. Voilà, ça, c'est un défi de confiance illimitée à faire sur une journée. Lister vos bonnes et mauvaises habitudes. Ensuite, vous pouvez créer vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez sur court terme, moyen terme, long terme ? Ensuite, définir vos qualités et vos défauts. Alors, quelles sont vos qualités dans la vie de tous les jours ? Quels sont les défauts ? Si vous ne trouvez pas de réponse à vos qualités ou aux défauts, essayez de demander à votre entourage. Des fois, c'est plus facile de demander autour de soi. Un autre défi peut être évaluer vos relations avec les autres. Comment vous vous sentez par rapport aux autres ? Timide, réservé, exubérant, maladroit, je ne sais pas. Essayez vraiment de... Et puis, dans quel contexte aussi ? Dans le contexte du travail, ça peut être vraiment différent de votre environnement familial. Donc, voilà, essayez de réfléchir là-dessus également. Ensuite, très très important, étudiez votre pourquoi. Pourquoi vous travaillez aussi dur pour arriver à des objectifs ? Pourquoi vous avez choisi le marketing relationnel ? Pourquoi vous avez défini tel objectif ? Très très important de revoir souvent son pourquoi. Ensuite, limitez vos croyances. Donc, marquez toutes vos peurs et essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui vous limite, quelles sont les croyances. Voilà, le fait de les écrire et d'en prendre conscience peut vraiment vous aider à les diminuer au fur et à mesure. Ensuite, vous pouvez déterminer une pensée positive tous les jours. Voilà, donc le matin, vous vous réveillez, vous écrivez une pensée positive que vous allez essayer d'acquérir tout au long de la journée. Voilà, ça, ça peut faire partie aussi d'un défi confiance illimité. Ensuite, vous pouvez également reconnaître vos difficultés, dans quels domaines, dans quelles tâches, quelles compétences sont difficiles pour vous. Voilà, n'hésitez pas à les marquer, à les lister, à passer une journée dessus, à marquer en fait quelles sont ces difficultés, comment résoudre en fait. Voilà, ensuite, vous pouvez, dans un défi confiance illimité, vous pouvez également vous poser les bonnes questions pour progresser. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement qui n'est pas forcément super efficace ? Posez-vous les questions, comment améliorer tout ça ? Vous pouvez également pratiquer une activité relaxante de type méditation, libération des énergies, étirement musculaire, peu importe. Ça, ça peut faire partie également d'un défi mental, ça fait vraiment du bien au mental, ça vous ressource, surtout en fin de journée. Moi, je vous le conseille vraiment en fin de journée. Et ensuite, vous pouvez également réfléchir sur un défi, sur comment mener une action quotidienne qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de défis quotidiens que vous pouvez mettre en place. De développement personnel qui vont vous permettre vraiment de progresser au quotidien. Alors, je voulais savoir, je vois que Maxime nous a rejoint. Bonjour Maxime, est-ce que tu nous entends ? Oui, oui, impeccable. Ah ben super Maxime. Allô ? Oui ? Oui, on t'entend très bien. Ça marche ? Ça marche. Impeccable. Alors, je voulais savoir Maxime, est-ce que toi, tu mets en place dans ta semaine productive, quelque chose, un défi ou une action qui permet de travailler sur ton développement personnel, sur ton mental ? Alors, en ce moment, non, pas vraiment. Je fais un peu de lecture, mais je n'ai pas mis en place d'action, je dirais. D'accord, est-ce que dans le passé, tu as fait un petit défi comme ça, un travail ? Là, tu vois, je donnais des exemples, étudier votre pourquoi, créer des objectifs, lister les bonnes et mauvaises habitudes. Est-ce que toi, tu as déjà mis en place un travail comme ça ? En fait, c'est depuis peu quoi, je m'y mets un petit peu sur la mise en place de mes journées ou de mes semaines, en suivant un peu ça, le Club Binaf, et en suivant aussi d'autres, un autre truc là, je ne sais plus quoi ça s'appelle, enfin bon bref, sur ça justement, sur l'organisation de sa journée, etc. D'accord, donc c'est la semaine, pour avoir arrivé en fait à caler les choses les plus importantes en premier et prendre un peu du temps pour ça. J'ai juste pris en cours, là, tu parlais de méditation justement, de m'intéresser à ça, parce que c'était des choses que je ne faisais pas du tout, avec lesquelles je n'avais même pas pensé. Donc voilà, c'est tout frais pour moi. D'accord, très bien. Merci Maxime pour ton témoignage. Alors, donc c'est vrai qu'il y a plein de petites idées comme ça, que vous pouvez vraiment pratiquer au quotidien, et moi je vous conseille de les reprendre après, quelques semaines après, quelques mois après, pour retravailler dessus, parce que des fois vous avez une évolution, et vous avez de nouvelles idées. Alors, comment on peut avoir des idées pour trouver ces défis ? En fait, vous pouvez les retrouver dans beaucoup de livres de développement personnel. Voilà, des défis sur votre mental sont souvent présentés. Alors là, je vous ai fait une petite liste de livres, elle est vraiment petite, il y en a encore beaucoup d'autres qui proposent des défis de confiance, de mental, de développement personnel. Voilà, donc vous avez avalé le crapaud, par exemple, de Brian Tracy, la confiance illimitée de Franck Nicola. Là, c'est intéressant parce que vous avez un défi de 21 jours de développement personnel, donc sur trois semaines. Ensuite, vous avez l'effet cumulé de Darren Hardy, où là également vous avez des exercices comme lister les bonnes et mauvaises habitudes. Ensuite, vous avez 52 façons de développer son estime personnelle et sa confiance en soi, de Catherine A. Rollins. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez l'appliquer, vous pouvez faire une action tous les jours. Il y en a 52, donc une par semaine, ça vous ferait un an. Donc ça, c'est un vrai, vrai challenge, un gros, gros défi. Vous avez Maîtrisé sa petite voix intérieure de Blairs Singer et puis Rendez-vous au sommet, un classique de Zig Ziglar. Et voilà, vous en avez beaucoup d'autres dans le développement personnel qui vous proposent des exercices. Est-ce que toi, Maxime, justement, est-ce que toi, Maxime, tu as déjà lu un de ses livres et est-ce que tu as appliqué ce qui était marqué, en fait ? Alors, aucun de ces six. Pas encore, mais bon, je pense que je vais noter, pourquoi pas. En acheter un de ceux-là, je pense, peut-être Rendez-vous au sommet, Zig Ziglar. C'est quelqu'un que j'entends parler. Je ne connais pas, mais comme c'est quelqu'un que j'entends parler, j'ai déjà lu quelque part. Du coup, je pense que je me dirigeais plutôt vers ce bouquin. D'accord. Mais après, oui, voilà. Ok, Maxime. Voilà, donc c'est vrai que c'est un classique. C'est le plus ancien des six. Et voilà, dans chacun, de toute façon, il y a des exos. Donc voilà, après, au fur et à mesure, t'en procurer d'autres. Qu'est-ce que tu as lu jusqu'à présent ? Est-ce qu'il y en a un que tu nous conseillerais en développement personnel ? Je suis en train de… Alors, j'ai lu, je ne sais pas si on peut parler vraiment comme ça, mais j'ai lu père riche, père pauvre de Kiyosaki. Je ne sais pas si vraiment… Enfin, je trouve que dedans, il y a quand même du développement personnel. Mais après, ce n'est pas ancré que sur ça, mais il y en a quand même, ça fait réfléchir. Après, bon, j'ai lu l'entreprise du 21e siècle. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs, aussi. Et là, j'en ai acheté. J'en ai acheté que je n'ai pas commencé en con. J'ai acheté la bibliographie de Steve Jobs. Bon, ça, ce n'est pas pour la même chose. Et après, j'ai acheté la magie de voir plus grande de Schwartz. Oui. Voilà. Classique aussi. Voilà. Très bien. Alors, il n'y a plus qu'à lire, Maxime. Là, tu as beaucoup de matériel. J'en ai déjà un dans mon cours que je suis en train de lire. Et voilà, je suis tellement en train de lire que du coup, je ne me rappelle pas du titre parce que je n'ai pas pris de coup. Mais du coup, je ne me rappelle plus le titre. Bon, ça ne fait rien. Si, Maxime, on ne peut pas continuer à lire quotidiennement et tu vas voir que ça va te donner de nouvelles idées au niveau développement personnel. D'accord. Alors, Bonnie, la même question. Est-ce que toi, tu connais ces livres et est-ce que tu en as lu ? Est-ce que tu as appliqué certains défis également pour le développement personnel, pour le mental ? En fait, ce livre que vous avez cité, je ne l'ai pas une leçon de ce livre. Vous le savez, en Afrique, nous sommes tellement en retard en documentation. Ah oui. Donc, comme il dit présentement, c'est l'occasion de vous demander si vous avez un seul livre en PDF, il y aura énormément plaisir de les avoir et de commenter par livre. D'accord. Oui. Est-ce que tu es en train de lire, toi, quelque chose, Bonnie, comme livre ? Présentement, j'ai des livres que je suis en train de lire, comme la téléphonie. Quand j'ai commencé, j'ai lu 45 secondes. Oui. En fait, c'est ma marée qui m'a envoyé ça en PDF. J'ai cherché ça au Google, je n'ai pas trouvé. D'accord. Par la suite, je vais demander si vous avez un livre en PDF, puis je peux télécharger sur l'ordinateur magique PDF. Tout à fait. Alors, une petite astuce, Bonnie, tu peux avoir… Alors, je ne pourrais pas te dire pour chacun si c'est le cas, mais tu as des livres qui sont également présentés sous format PDF ou e-book que tu peux acheter directement sur Internet et donc les lire sur ton ordinateur ou ta tablette. Voilà, si tu as des livres qui ne sont pas disponibles en Afrique, par Internet, tu peux les recevoir sous support e-book. Voilà, ça peut être une option. Ah, d'accord. Voilà, là, il faudra que tu les renseignes. Là, tu peux déjà noter ces six ouvrages qui sont assez intéressants en termes de défis pour le développement personnel et regarde s'ils existent sous format Internet. D'accord. D'accord ? Voilà. Alors, comment… En principe, alors, moi, par rapport à ce que je fais dans ma semaine de productivité, donc moi, j'installe ces deux défis. Le défi, donc, fitness, sport et le défi, donc, confiance illimitée, développement personnel. Alors, en principe, au niveau du déploiement personnel, chaque défi devrait vous prendre 30 minutes à une heure de votre temps, vraiment maximum. Tout dépend de si vous écrivez toutes les phrases, les idées, etc. Voilà, donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Moi, en conclusion, je vous conseillerais d'alterner les deux défis, c'est-à-dire, un jour, vous faites le défi fitness. Donc, le défi fitness, comme je disais tout à l'heure, ça peut être du footing, du vélo, de la natation, du renforcement musculaire, etc. Et le lendemain, vous faites un défi confiance illimitée, développement personnel. Voilà, ça, ça peut être… et donc, ça vous en fait 3-4 chacun par semaine. Voilà, donc ça, ça peut être vraiment intéressant de travailler de cette manière. Au niveau de ces deux défis, essayez de… enfin, pensez à progresser sur chaque séance. Si c'est le sport, faites, par exemple, plus de séries, plus de répétitions, plus de minutes, plus d'intensité, etc. Là, le développement personnel, rajoutez de nouvelles idées, de nouvelles réflexions lorsque vous reprenez un de vos défis de développement personnel. Voilà. Moi, je vous conseille de faire ces défis, si vous en avez la possibilité, de les faire le matin. C'est très pertinent le matin parce qu'en fait, ça va vraiment améliorer très nettement, d'ailleurs, votre journée avec davantage de positivisme, que ce soit le sport ou le développement personnel. Voilà, si vous pouvez, si vous ne pouvez vraiment pas le faire, vous le faites en fin de journée, ça passe aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, alors, en conclusion, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est-à-dire de l'intégrer dans votre semaine de travail ? Est-ce que ça vous semble nécessaire et utile ? Alors, je vais poser la question d'abord à Maxime. C'est bon, tu m'entends ? Oui. Voilà, on t'entend. Ah, impeccable. Oui, très, justement. Enfin, moi, je sais que je suis un peu novice dans le sujet, mais je suis en train de m'y mettre un peu tout ça, donc j'ai pas mal de choses. Je suis en train de créer mon blog, je suis en train un peu d'avancer là-dessus parce que c'est tout frais. Par contre, la lecture, voilà, j'ai trouvé vraiment que je lisais pas trop. Et c'est vrai que de me mettre à la lecture sur des livres un peu comme ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi sur pas mal de choses. Et c'est vrai que la lecture, je trouve que ça fait vraiment du bien. Et après, j'ai pensé, moi, avoir entendu un peu parler comme ça, mais me mettre plus à regarder pour la méditation, en fait. Du sport, j'ai appris un petit peu, j'ai fait un petit peu déjà perso. Justement, je suis en train de, alors pas par rapport à ça, mais j'étais en train d'essayer de me faire un programme pour aller faire du footing un peu tous les jours, justement. Et je trouvais que le matin, c'était vraiment une bonne idée aussi. Parce que voilà, ça te donne un peu de peps pour la journée, pour partir la journée, quoi. Et c'est vrai que je me renseigne un petit peu sur la méditation. Je voudrais progresser là-dessus, en faire un petit peu, c'est quelque chose que je connais pas du tout, donc voilà. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux mettre en place plusieurs fois par semaine, voire au quotidien, ça c'est certain. Voilà, et puis le sport, comme j'ai expliqué, de toute façon, le séminaire est enregistré, vu que tu as raté un petit peu le début. Écoute le début sur ce que je disais sur le sport, j'ai donné une petite méthode, donc je laisserai la découvrir. Allez, de passer à l'heure, j'écouterai. Tu n'hésites pas à me demander. Pas de souci. Voilà, merci. Merci Maxime. Bonny, est-ce que toi, le fait d'instaurer ces deux défis qui sont assez complémentaires, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu trouves utile pour te rendre plus productif encore ? Oui, oui, c'est possible, c'est vraiment, ça m'a intéressé, le séminaire m'a intéressé. Vraiment, il y a des livres que vous avez affichés, je vais essayer de le chercher contre la vie, et je vais essayer de me mettre en place. C'est bon, c'est de nouveau pour moi, pas mal. Eh oui. Je ferai un effort. Eh oui, après, voilà, le plus dur, c'est le début, c'est de se lancer, j'ai envie de dire. Et vraiment, n'hésitez pas à organiser vos journées. Par exemple, vous savez que le week-end, par exemple, le dimanche, ce sera le petit footing du matin, et le samedi, vous mettrez en place un défi développement personnel, c'est-à-dire, par exemple, revoir votre pourquoi. Par exemple, tous les samedis, vous relisez et vous rajoutez peut-être des idées, si vous en avez. Le lundi, ça peut être, listez les bonnes ou mauvaises habitudes. Voilà, mardi, ça peut être de la méditation. Mercredi, on reprend le sport. Enfin, voilà, vraiment à vous d'organiser ça, et vraiment de l'instaurer dans votre vie quotidienne. C'est vraiment important pour passer à l'action ensuite. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question précise sur le séminaire, ou souhaiterait auquel je réponde ? Ou c'est clair pour vous ? Ou tout est clair pour vous ? On parle à tout le monde, on parle à tout le monde. C'est clair pour tout le monde, oui ? Écoutez, merci en tout cas pour votre participation. Attention, quand vous pouvez enregistrer, vous pouvez le réécouter tant de fois que vous voulez. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail, sur Facebook, etc. Si vous avez des questions précises sur ces deux défis, et n'hésitez pas à publier ce que vous faites comme défi. Voilà, passez une excellente fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt, et merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.